et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de war tales on se retrouve avec damned et gelden salut tous les deux et on est prêt à partir au combat donc on avait fait on avait récupéré un petit compagnon sanglier qu'on a pour l'instant spécialisé en combat et qu'on va essayer de donner à malice en la re spécialisant après discussion intense entre nous et on verra on vous en parlera quand on le fera exactement et j'enlève la pause et on allait vers le nord enfin plus ou moins à la recherche des des compagnons de du mec qui allait se faire potentiellement défoncer qu'elle se faire pendre haut et court je déteste le pass family dans ce jeu c'est vrai que là c'est un petit peu tricky quand on est dans un dans un chemin comme ça ouais 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 alors j'imagine que c'est le camp du lac qu'on veut aller il faut on peut aller looter tout ce qu'il ya à looter avant moi je vais looter au front c'est bon ok bah je reste près du camp et puis je lancerai dès que ça sera bon voilà c'est fait c'est pour moi de toute façon alors il ya plein de monde une guine isabette et diogl alors parlons à isabette qu'est ce qu'elle nous dit de beau une nouvelle recrue n'est pas encore rentrée dans son premier larcin cela m'inquiète voler du grain est facile et vite fait il doit s'être passé quelque chose bah oui non il doit juste avoir du retard ce réfugié paraissait capable de réussir bah on le prévient du coup de toute façon on va avoir un choix moral oui dans tous les cas ouais arrêtez dès la première tentative je n'aurais jamais dû demander un simple paysan de nous rejoindre c'est vrai qu'elle a l'air un peu mieux équipée qu'un simple paysan je ne peux pas laisser se faire pendre par ma faute les gars enlève le camp et vous retrouvez moi la ferme votre aide ne sera pas de trop est ce qu'on peut piller leur camp maintenant qu'on est là au troisième mot de cet alcool au fond oh la 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 c'est qui va picoler pourquoi la minimap s'est foutu sur mon coffre je ne sais pas c'est un peu le bordel je mettrai l'alcool dans le coffre dès que je verrai le coffre il n'y a rien d'autre non il n'y a rien la picoule la picoule il est un peu petit le coffre de camp ouais faudrait pouvoir agrandir la fenêtre vers le haut point on a un point d'explorateur ah oui dans les voix 5 5 lieu on n'a pas encore découvert 5 que c'est rien si si mais en fait c'est tous les cinq lieux oui c'est vrai tous les 5 les êtres bon alors il qu'on va se chopper un combat contre une créature le petit truc fantôme en plein milieu là on est tellement lent les autres ils sont déjà l'autre bout du monde en train de se c'est scripté pourtant on a le sabot qui donne 3% de vitesse allez à la bataille relâchez le réfugié immédiatement mais vous vous avez ramené des brigands mercenaires êtes vous prêt à laisser nous massacrer pour sauver un voleur on pourrait poser nos armes et en discuter ce n'est qu'un paysan désespéré relâche le et on s'en ira à 100 heures sans heure et sans reproche et qui nous dira que qui nous dit que vous ne serez pas de retour dans trois jours pour pire une réserve 20 non nous ne laisserons partir aucun de vous il suffit en garde et là du coup faut qu'on choisisse qui ont rejoint c'est ça nous oublierons même que vous étiez mêlé à ça alors du coup on obtient des sangles adaptables ou un morceau de savon ah oui alors les sangles me paraissent mieux là comme ça mais mais ça nous fallait du mauvais côté bah en fait il n'y a pas vraiment de bon côté on peut choisir un soit on aide les réfugiés soit on aide les gens du cru je serais assez pour aider les réfugiés vont pour changer un peu ouais après tout un certes il a volé mais peut-être que massacrer la moitié de la population c'est pas forcément pertinent non plus ok attends alliés deux c'est à dire que moi je peux changer ah tu peux maintenant non tu peux cliquer sur l'autre bah je peux mais je attends ah oui non ça change pour tout le monde ça va être les alliés c'est les nôtres ça veut dire qu'on aura deux alliés quoi quelle logique bon normalement ils sont costauds mais là avec tous les alliés on devrait les défoncer oui alors certains personnages qui vous accompagne sont importants s'ils meurent vous devrez relancer le combat ok enfin j'ai même il faut protéger la chef oui c'est ça damel faut valider ah bah oui un pardon et nous du coup l'avantage c'est qu'on a agressivité du chef ah oui on fait toujours des grands critiques la violence tant qu'il même n'est pas engagé donc il faut il faut absolument faire en sorte de choper les trois qui sont au centre parce que du coup ils engagent le chef c'est la merde quoi ben voilà mais aussi elle les engage alors le truc c'est qu'en plus elle joue tardivement donc on devrait pas avoir de soucis mais voilà il faut il faut que j'envoie genre le signe tanker tout à droite quoi pense je pense qu'on met tout sur le côté côté gauche et précise côté gauche comme toujours alors c'est là où il ya la phalange les deux fantassants ok et ce côté on peut relativement choisir le comportement des alliés aussi un on peut lui dire défendre ou fuir tu peux toi non j'imagine ouais 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 donc je peux dire à la chef fuit quoi et puis une fois que tout le monde sera engagé elle attaque on peut pas le dire à ardharine ou à ah oui merde il ya leur ils ont leur boss ouais mais bon il fait que doubler le mouvement donc ça permet quand même deux ennemis s'approcher vite mais je vais aller l'engager direct c'est un archer je vais l'engager direct il va pas faire chier le monde alors on peut déplacer les des alliés aussi ça c'est cool ça pas dans la boue du coup oui c'est votre solution c'est de mettre tout le monde tout le monde côté du côté de audi le chef du mot à l'attent tu sais quoi je vais engager audi avec non parce que mais le signe il peut tenir les trois les trois là il tient les trois easy easy probablement pas surtout qu'il y en a un qui a broyage d'armure mais ouais mais il va tirer que coller du saignement il va il va survivre probablement sinon c'est non qui est ce qui est du soin c'est d'amener douce et les deux sinon je mets je mets mes deux tanks à gauche et puis et puis on se débrouille sur les trois vont dps ou dps et tout le reste avec les pnj à moins que ça passe quand même ouais on est dix contre six pas déconner je vais pas pouvoir faire de d'attaque double vu comme ils sont positionnés il en faut un qui se fait tanker par c'est clair qu'ils ont 41 d'armure 50 pv ça va prendre un peu de temps quand même c'est là pour un peu de temps il en faut un chacun d'arrivés qui va dire ils vont prendre cher pas trop de garde bah non ça dépend il faut d'arrivés les placés pour qu'ils puissent pas trop venir au corps à corps le sanglier s'il se fait tuer bon c'est dommage mais c'est moi je sais ça va quoi c'est pas grave sachant qu'on fait que des coups critiques aussi donc ouais c'est ça le ça va quand même tomber ok donc c'est la phalange qui joue en premier pense que je vais aller chercher avec showbity direct ou attendre cherché à limites alors faut faire gaffe il faut jouer avant non tant jouera qu'un seul parce que sinon isabette elle va aller agro non je la mise en fuite elle agroera personne ah ouais mais elle est bien aussi pour oui mais on la on la mettra en dps une fois que une fois qu'elle sera non mais là en défendre à son tour cette unité restera à sa position et attaquera les unités à proximité non parce qu'en fuir elle reste à proximité des unités alliés donc elle va quand même se déplacer pour se rapprocher de nous non on verra parce que oui il faudra moi j'irai le choper avec du coup et galden le fantasant mais il faut que j'agro la phalange parce que de toute façon quand tu vois le mouvement qu'elle a grâce au bonus du chef ouais ok faire ce qu'elle veut quoi allez bim ouais ne voilà la critique 9 de coup critique voilà quoi mais bon admettons le petit sanglier à faire d'accord voilà c'est bon donc du coup et bah si donc du coup mais mais là en attaque est ce que ouais je pense qu'elle va aller chercher ce fantasant là à mon avis si je l'avais en attaque donc non non pas voilà faut que j'aille agro la chef là mais ce qui va jouer mais je pense qu'elle faut le laisser en fuir pour l'instant elle fera du dps quand les autres seront agro ok c'est pas la minute et là le chef sinon avec ses flèches là 8 22 de dégâts et s'il fait un critique il attaque de nouveau ouais ça sont les archers faut faut les choper tiens et en plus comme c'est du critique devrait le faire signer normalement yes ça c'est bon ça oui c'est que nous on écoute critique automatique oui on fait des critiques automatiques aux amateurs de bouclier pour le signe noir ça c'est cool ça donc elle normalement voilà devrait avancer un peu mais sont attaqués parfait du coup je vais aller choper le fantassin avec malvinette celui à tant qu'est ce qui joue après il ya celui qui est au contact avec le sanglier ouais non c'est la phalange tu vas la choper avec damnet la phalange ouais ouais c'est ce que je vais aller faire je vais maintenant ouais vas-y alors attend je regarde juste tac toi t'es ouf laisse le rien viendra dans ton dos le balance on s'en fout pas il va aider faire du dps non non mais je veux dire je comprends d'accord on s'en fout j'en sais pas un ennemi quoi voilà c'est ça ça vaut ce que ça vaut ouais ça va bah je lui ai mis les 25% de résistance donc oh la galère bah oui un ardharin dans la boue il a failli se prendre le piège il a failli se prendre le piège je l'ai vu passer je me suis dit merde merde et non ça passe il y a des qui je vais je vais aller choper avec avec malvinette et malvinette c'est ça c'est son début de tant que de tant que dps sa première action de tant que dps c'est le moment par contre je vais coller une déstabilisation pour qu'il ait pas de garde ouais vu le niveau d'armure je pense que ça se vaut en plus on a plein de points ouais bah après on a des armures un peu merdiques ça c'est ça pourra pas faire de miracle malheureusement le lieutenant il me fait un peu peur à droite mais je devrais pouvoir le gérer avec mes deux tanks je pense que showbity va va encaisser mais elle est elle est pas là donc elle ne nous entendra pas j'ai sur qui avec dame led avec galden bah je pense que isabelle va aller sur le fantassin donc va aussi dessus vous avez le fantassin du sanglier là vous allez le neutraliser assez vite je pense à trois d'ailleurs je vais la passer en attaque de ce pas tu vas pas passer en attaque il faut attendre les actions qui c'est con qu'on ait personne qui colle du saignement bah il ya moi du coup mais je suis un peu loin ouais non mais parce que l'attaque empoisonné en fait c'est vraiment bien quand ah bah oui je sais ouais mais bon avec malice tu nous fait quoi malice bah malice tu pourrais peut-être aider un peu à droite ouais enfin et des showbity genre tu viens de mettre ouais c'est ce que je voulais faire ouais ce qui te mets ici je pense que le lieutenant il va pas venir te chercher un ouais mettre même là tu vois mais regarde tu peux même me mettre là encore moi je pense qu'il viendra pas non plus et puis en plus tu pourras peut-être même qu'elle est un tir de barrage ou est à la distance pour lui mettre une petite attaque gratos ou deux une seule ça va l'arrête non le tir de barrage ça l'arrête pas parce qu'on fait des dégâts mais ça l'arrête pas c'est le c'est le mur de lance qui l'arrête tiens mange et bim bon là ça a piqué oui bah oui mais bon ça va bon le saignement c'était prévisible mais ça va je m'attendais à pire alors du coup il va rejouer normalement il devrait me retaper dessus donc je jouerai bien en premier avec showbity pour prendre une déviation en plus ça nous donne un petit point donc c'est cadeau on va je prendre je vais me prendre le le truc mais on est je suis hémophile merde tiens il s'est pris deux attaques ou il fait qu'est ce qu'il fait à le fumier par contre je comprends pas qu'il est pas un an c'est trois ennemis différents ouais bah il s'est pris deux attaques déjà c'est pas mal c'est vrai c'est vrai c'est vrai à hémophile c'est chiant hémophile les saignements subis inflige 5% de dégâts en plus ça oui c'est effectivement c'est pourri bon il a pas engagé malice au moins il a fait une attaque de zone donc elle est pas engagée ça c'est cool pour continuer d'avoiner oui est-ce qu'on non je vais terminer la phalange qui est sur dame n'aide comme ça on va lui coller le déboeuf et puis comme il reste terminé à 40 points de vie non pas mais on va focaliser sur lui le mec ils se sont plus pissés quoi temps qu'il est encerclé ouais il va quand même ce que je lui mais tu as attend mais tu l'as eu le poison mais ça enlevé le saignement annoncé le temps qu'il a eu le poison temps excuse moi non je vais pas le terminer là mais il fera pas le fier à longtemps l'avantage c'est qu'ils jouent après l'eau après l'autre truant peut-être que si dame n'aide le tap le moyen que petit sanglier vas-y dame n'aide tape sur la phalange ça va basculer sur ma liste je vais pas faire de bêtises je sais pas pourquoi parce que je vais même pas cliquer sur personne voilà et let's go ou va très bien le truc on terminera avant qu'ils puissent jouer c'est bon chobiti ouais ou ça commence à déjà à galérer un peu à droite là mais j'essaierais bien d'aller finir vite fait le chef du hameau là si je peux libérer le signe pour aller foutre là un peu la merde et surtout il faut impérativement que malice et chobiti soit pas trop proche l'un de notre ouais pour éviter que l'autre y mette des trucs bon déjà je vais foutre une entaille sur le chef voilà et je peux caler une petite riposte à tous ceux qui sont engagés ça pourrait aider aussi ah bah oui parce que là il y en a qui sont engagés il est chaud ce qu'on voit putain ouais et je termine mon tour là donc ça va être le tour des alliés normalement je les mises en attaquer l'autre là tiens et bim pour le 21 dégâts oh très bien c'est un beau move ça très très bien est ce qu'à droite il y a moyen de faire des trucs jobiti elle a déjà joué ouais parce qu'elle a pris sa posture défensive mais ça joue plus maintenant et malice bah elle peut pas faire de miracle de façon pour l'instant braquet bouge bah moi je vais taper avec malvinette de toute façon mais je peux pas faire grand chose d'autre le sanglier je sais pas s'il vivra longtemps pour normalis il faudrait que tu t'éloignes pour plus être trop au contact il faut que j'annule le barrage c'est fait par contre tu pourras pas tu pourras pas le remettre le barrage enfin est ce que ça vaut le coup ouais ça peut valoir le coup de cramer nos points ouais tu penses pour avoir une attaque d'opportunité sur le lieutenant je pense qu'il va bouger ah bah c'est sûr mais à ou pas non sauf s'il continue de taper sur un show métier ouais bon à mon avis ça vaut pas le coup mais je pense que ça vaut pas ouais ça va sans doute pas le coup et c'est de terminer le chef ouais c'est de terminer le chef mais de façon s'il veut venir sur ma liste tu pourras pas l'empêcher il a plus de mouvement que toi écarte à mon avis tu t'es pas assez cartes et de chemin ouais ce qu'il faudrait c'est que je pouvais pas faire beaucoup plus en fait si tu te mettais par là tu n'avais plus de vue de toute façon mais là c'est ça le problème donc on m'a t'aurait dit plein de coups de façon c'est fait maintenant oui écoute c'est pas grave voilà le petit coup critique order in par contre putain mais les coups critiques les coups critiques qui font les dégâts minimum de l'attaque ça fait un peu chier quoi bon je sais que c'est à cause de la garde mais notre sanglier vivra peut-être encore un tour si ça devrait aller ensuite c'est qui c'est le chef du hameau là ce qui serait bien c'est que quelqu'un joue quelqu'un me fasse gagner un point parce que du coup avec le signe je finis le chef avec un peu de bol et je peux aller engager le lieutenant en bas pour arrêter les conneries avec l'enfant faire gagner un point il ya que damnet qui peut le faire en se collant à malvinette ouais en mettant un coup de lance en se collant à malvinette ouais dans le dos attend mais il ya un éclair qui va s'abattre sur la zone faute d'un mètre faut absolument qu'ils bougent ouais damnet dégale et quoi ah oui c'est carrément tu l'unité oui bon bah vaut mieux alors ouais bah va dernière malvinette mais genre là ici quoi oui c'est genre loin quoi eh bah ouais on va aller là et puis on va gagner un point comme ça ouais comme ça je pourrais je pourrais l'engagement avec avec le signe enfin que je tue mais ça devrait le faire ou alors malice malice le tue ouais peut-être ça serait peut-être plus sûr malice elle a plus de chance de le tuer que moi oui chef ouais ouais malice tu finis le chef comme ça je vais être libre d'aller d'aller défoncer d'aller choper le lieutenant et ouais avec elle un d'ailleurs j'en profiter peut-être repartir plus non c'est là que c'est là que l'action va se passer après tu peux te mettre à l'arrière pour éviter d'être aggro mais normalement je devrais pas trop c'est pas la peine de te mettre trop trop loin mais de toute façon moi je vais venir par ici donc t'auras une ligne de tir sur les là là normalement je vais pouvoir faire la phalange et ensuite le vêtement ok ils sont bien tant qu'encore un tour quoi mais ça va se terminer après par contre la riposte ça fait plaisant ah oui la riposte alors du coup là il faut que ce soit le signe ouais qu'ailleurs engagé toc et malvinette va répliquer aussi alors après la question c'est où est ce que je me mets non je peux me mettre qu'ici de toute façon je me mette le plus loin possible pour qu'il est pendant qu'il puisse pas taper chopity avec son attaque mais oui mais de toute façon il sera orienté vers toi donc oui bah oui mais si je m'étais collé il aurait été orienté vers moi il aurait tapé quand même quoi je peux faire une petite motivation des troupes pour gagner des points vous remettre une riposte on a perdu la riposte je remette une riposte et après je vais faire oui elle était encore sur ma lunette mais c'est pas grave pourquoi je peux pas le faire si bien c'est bon c'est fait non mais je voulais faire la motivation des troupes mais ça a pas l'air de marcher ah oui il faut que tu cliques sur les gens ok ouais tu cliques sur la zone est ce que je prends une protection 11 de dégâts et implique saignement sur l'armure a subi des dégâts donc il va mettre saignement de toute façon ouais tu me diras on a du point donc autant tanker allez riposte bim voilà bah voilà ils sont où les neufs de dégâts là après ce que tu es par le poison il attaque tout autour de lui en fait il attaque en cercle quoi où il a faux cette arme il attaque en cercle c'est abusé quoi oh la vache showbity 2 pv et c'est la phalanche qui joue après de pv avec saignement donc de toute façon ouais j'allais dire je peux prendre une posture défensive mais non je vais je vais déclencher saignement si je fais ça bon après c'est le prochain qui joue mais il joue très tard mais ça me paraît improbable que vous veniez pour le la sauver ah c'est l'improbabilité et de mise je vais m'en rapprocher moi quand même avec galden damnel il est beaucoup trop loin ouais tu peux pas venir soigner bon bah ça sent alors je crois qu'elle peut ne pas mourir mais je vais de façon j'ai pas grand chose de traf se barrer se déclarer ça c'est n'y a pas à chier non mais je me rapproche de façon les autres où les autres ils sont gérés les pnj vont voilà vont terminer le taf galvanisation c'est très bien pareil malvinette je peux là je peux la déplacer qui reste d'autres à jouer bah showbity ce qui m'embête c'est qu'elle va forcément crever avant que le mec joue donc il va certainement aller chercher malice waouh peut-être aller taper sur le signe je vais être obligé de la jouer bon tant qu'à faire je vais faire une attaque voilà le petit barou de donneur alors est ce que je peux faire ça non ça sert à rien je peux faire une attaque de zone mais je touche que le mec donc elle est mourante euh non on a perdu showbity dans the last spell hier pendant le live vraiment on tourne cet épisode et on la perd là quoi ah les boules c'est mort mort il n'y a pas de blessures graves de trucs en fait le problème c'est que je suis passé mourant avec le saignement et il m'a achevé quoi avec son attaque ah la 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 merde en plus elle est dans la zone de l'éclair tu sais jusqu'au bout on va carboniser son cadavre bon le lieutenant va jouer je dois je dois pouvoir le finir si tu peux le finir sans te mettre dans l'éclair ou alors en ayant de quoi c'est pas joué à grand chose dommage ouais c'est triste ouais bon bah va falloir la recruter ça y est tu vois ton coût en posenay et la proc ouais c'était utile en lance puis je vais aller le la merde quoi c'est la phalange non 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 c'est là non c'est bon c'était le lieutenant qui jouait un an il n'y a pas de société mais moi je le vois encore en fait il est mort chez moi je confirme je vais le finir avec avec le signe pour me venger ouais vengeance pour showbity il en reste en vie non ouais il en reste un non non on finit non mais attendez on laisse on va le laisser partir en vie mais il reste 2 pp allez damnell vas-y plante lui une flèche dans le cul enfin une lance dans le cul non non c'est pas en fait il aurait fallu me laisser jouer d'abord pour que je lâcher parce que là c'est elle qui va l'achever du coup oui je croyais qu'il nous restait quelqu'un mais non c'est que j'ai pas passé mon tour pendant pas du coup ah non c'est hardarin qui veut le finir plutôt que moi et bah ça sera une belle victoire pour hardarin exactement je me dis quel drame c'était son dernier combat this is but a scratch ça m'a fait un achèmement un pari un succès terrible terrible j'aurais dû lui filer mieux qu'un couvercle de tonneau c'est ma faute mais ça une main avec la petite la petite pierre tombale et tout quoi par contre il y a quelqu'un qui a pris une blessure en dehors du sanglier ce qu'il a besoin de deux remèdes pour soigner bizarre est ce qu'on pourrait soigner chauviti avec un remède c'est qu'il a deux non c'est qu'il a doublé sur le sanglier ah oui c'est pris et bah oui du coup il s'est tellement fait taper dessus qu'un dégât subi doublé ouais ça commence à être tendu la pauvre sanglier bon bah ça pique le cul c'était chaud chaud sans mauvais jeu c'est trop tôt c'est trop tôt c'est trop bon il y a une masse à une main ah ça fait mal bah je prends la quête du coup ça vous va ouais bah t'as intérêt à nous payer toi recruter parmi les réfugiés me semblait une bonne idée mais leur désespoir n'en fait pas des voleurs on a perdu chumiti à cause de toi sans vous ne mon erreur et peut coûter cher à ce pauvre air prenez cette compensation à la part de notre camp j'espère que ce n'est pas trop peu pour des mercenaires voilà on aurait eu un morceau de savon ça va aller le coup hein ouais c'est un objet pour voleur l'odeur printanière qui se dégage d'un voleur bien lavé disciple les soupçons de ses victimes bonus réduit les gains de soupçons lors d'un vol c'est pour moi ouais prends le dans ton sac à dos c'est un accessoire de sac à dos il faut n'y a bête nous a parlé du refuge où se retrouvent les réfugiés et puis qu'est ce que vous branlez dans la ferme prospère en plus sérieux quoi c'est ça et si on y retourne il n'y aura plus personne ouais si on y retourne plus tard il n'y aura plus personne donc maintenant tout de suite à même maintenant en fait ils sont partis ah oui et du coup on peut récupérer le blé pour faire du pain bah voilà on gagne cinq pains à cuisiner en l'honneur de chobiti ouais et bah du coup je les ferai en forme de c du coup exactement ça ça va être l'occasion d'arrêter l'épisode je pense ouais ok j'allais me faire flageller par la démon on ne veut pas savoir connaître vos pratiques de punition ah c'est pas passé loin franchement mais bon tant pis on a un peu surestimé les tanks bon après cela dit s'ils en les avaient pas fixé ça aurait été pire mais faut vraiment faire gaffe effectivement au move un peu les boules c'est que c'est moche hein même son stuff il est perdu quoi non non je l'ai il est là il est cassé il est dans mon inventaire il est cassé quoi mais je l'ai et bah à la limite tu me le refiles pour ma lunette ouais le bouclier aussi je pense que tu vas prendre le truc de lancer mais ouais du coup est ce que ça vaudrait pas le coup que tu en fasses un nouveau tank je sais pas bah c'est quasiment c'est juste que j'ai duel valeureux au lieu de prendre posture défensive donc du coup après on peut jouer ce qu'on a envie hein c'est pas non plus moi je prendrais bien du coup peut-être un archer pour gérer le sanglier ça pourrait valoir le coup je pense que si on a malice et un autre archer qui ont tous les deux le bonus ou quand on fout une flèche ça fait des attaques gratos ça peut vraiment vraiment être valable ouais c'est sûr et on aurait qu'un tank par contre donc bon faut voir faudra qu'on en discute bah du coup on va arrêter l'épisode là par contre j'ai mis dans le coffre je passe tu as vu mais je t'ai tout mis dans le coffre ouais j'ai récupéré mais je prends tu me diras si je prends le bouclier ça me fait 20 garde bah ouais le bouclier ça reste pas mal par contre ça me fait ça me fait pas beaucoup d'armure non elle avait quoi comme d'armure à la chaubi bah elle est à côté là la brigandine des déserteurs là ah c'est ça dégâts critiques garde plus 11 après je lui avais fait un build mixte parce que j'avais monté son critique et tout donc elle avait un bon critique mais en même temps était censé tanker mais bon c'est sûr que ça c'est ça pour l'instant je vais le pour l'instant je vais laisser en tank mais c'est juste que j'ai besoin de genre j'ai besoin de des trucs pour réparer ouais bah mais quelques matériaux merci non c'est pas ça cette tristesse je te redonne d'ailleurs ça commence à être la dèche on répare 20 points d'armure à chaque fois mais on voit bien que même quand on en a que 9 on peut pas se permettre de les laisser casser quoi bon allez je vais faire la petite outro on va arrêter l'épisode là j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en l'honneur de chobiti qui nous aura quand même été bien utile on peut pas dire le contraire et puis on va se dire à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde bisous tout le monde bisous à plus